Vives tensions aux alentours de cette place de la nation où avait prévu de se rassembler des personnes pour contester le report de cette élection présidentielle au 15 décembre prochain. Lorsque nous sommes arrivés aux alentours de 13h30, heure de Dakar, le quartier avait déjà été totalement bouclé par les forces de sécurité sénégalaises et les jeunes qui tentaient de s'approcher parce que ce sont majoritairement des jeunes gens, étaient tout simplement repoussés. Un peu plus tard, dans l'après-midi, des heures ont éclaté, les manifestants ont été repoussés à coups de gaz lacrymogènes. Ensuite, on a pu voir dans les rues adjacentes à cette place de la nation, quelques petites barricades faites de pneus ou encore de bouts de bois pour essayer d'empêcher les forces de sécurité de pénétrer dans ces quartiers. Les jeunes tentaient de dresser ces barricades, on a vu les forces de sécurité malgré tout entrer. Il y a actuellement des épées panaches de fumée dans les rues de Dakar. Et nous avons pu parler avec un manifestant pour savoir pourquoi il manifestait malgré ces interditions et ces risques de heurts avec les forces de sécurité. Je vous propose de l'écouter. Le pays était stable, tout le monde préparait ses élections. C'est à partir du moment où il a décidé de reporter nos élections, c'est à partir du moment où Maxal a décidé de faire un coup d'état constitutionnel. C'est à partir de ce moment-là que les Sénégalais sont sortis dehors et c'est à partir de ce moment-là que le pays est devenu instable. Julie, quelles sont les suites du mouvement ? Alors ça fait plusieurs jours maintenant que nous sommes là et que nous parlons avec de nombreux acteurs de la société sénégalaise. Hier, les acteurs de la société civile se sont réunis pour expliquer justement à la presse quelle suite ils voulaient donner à ce mouvement. Ils parlaient notamment d'une grande manifestation mardi en espérant que celle-ci soit autorisée et que des heurts n'éclatent pas avec les forces de l'ordre. Ils parlaient également de grève. On a pu voir notamment ce matin des débrayages dans les écoles publiques de Dakar. Ils espèrent que toutes les forces vives de la nation vont se mobiliser avec toujours cet espoir. C'est ce que nous disent les gens. Que les élections puissent être maintenues à leur date initiale, à savoir le 25 février prochain. Il y a également beaucoup de voies de recours qui sont déposées devant notamment la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Et donc, les gens attendent avec impatience de savoir ce que décidera la plus haute instance du pays. Donc voilà, beaucoup d'attentes. Les gens continuent à se mobiliser. Ce que nous disait la société civile hier, c'est que tout ça n'était qu'un prélude et qu'il souhaitait vraiment une vaste mobilisation. De son côté, le président Macky Sall, lors d'un conseil des ministres qu'il a tenu avant-hier, a indiqué qu'il souhaitait mettre en place un vaste dialogue national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !